Qu'est-ce que la manière de programmer ? C'est le départ dans la programmation. Après, on a fait en sorte que dans les salariés qui étaient embauchés, il y en a certains qui soient en charge de ces questions de programmation. Ça a rarement été satisfaisant, et pour les personnes en charge, et pour l'environnement. Et en fait, on peut dire qu'aujourd'hui, on essaye de conserver une dimension collective. Avec les dernières personnes qu'on a embauchées, on ne les a pas appelées programmateurs, on les a appelées coordinateurs des programmations. Sachant qu'il y a de la programmation au niveau des concerts, au niveau des expos. Mais pour être franc, ces postes-là sont très durs à gérer, parce qu'il y a à la fois la nécessité de prendre en compte plein d'avis internes, des membres de l'équipe, des bénévoles, du gars qui passe en vitesse pour dire « Ah ouais, alors comment ça se fait que vous ne programmez pas ça ? » On le note dans un coin, en mettant en place des systèmes, des réunions de programmation, ou des apéros programmation, comme on disait, avec plus ou moins de réussite. On tient beaucoup à cette dimension collective, et on en constate les limites. Et du coup, pour le moment, c'est moi en tant que directeur qui essaye d'assumer le rôle de coordination de ce qui reste de programmation, parce que là, avec le Covid, c'est compliqué. Et je m'aperçois bien que c'est vraiment un exercice mental complexe, d'arriver à écouter tout le monde, et à ensuite prendre une décision. Alors, quand on est directeur, c'est un tout petit peu plus simple, puisqu'on a vocation à assumer les décisions. Quand on est salarié, non pas à la direction. Et du coup, je comprends pourquoi, dans d'autres structures, il y a pas mal de directeurs programmateurs. Parce qu'au bout du compte, ils ont tous les tenants et aboutissants du projet, et ils peuvent assumer à la fin ce qui a été choisi. En revanche, je ne pense pas qu'il y ait tant que cette structure qui s'attache à prendre l'avis le plus large possible. Et cet avis le plus large, j'allais oublier, il est quand même mis noir sur blanc sur une feuille. C'est-à-dire qu'il y a des axes par rapport au territoire, par rapport à certaines esthétiques plutôt que d'autres, par rapport aux projets qui se déroulent autour, etc. La complémentarité avec d'autres structures, etc. Mais bon, c'est un complexe sans fin. Sur le papier, c'est ça qui est passionnant. Dans une association, c'est ça qui est passionnant. Et puis c'est soumis à plein de choses. Et sans parler du fait qu'après, il y a des questions de fréquentation. Si on demande l'avis à tout le monde et qu'à la fin, on ne fait que des concerts, soit qui n'attirent pas le monde prévu, ou soit qui coûtent trop cher par rapport aux moyens qu'on a, généralement, ça peut être fatigant et risqué, en définitive. J'ai un truc à dire par rapport aux enfants. Ça tombe bien, il y en a. Bon, donc t'écoutes. Voilà. En gros, dans la vie, tu vas avoir des bières gratuites pour faire des groupes de rock. Voilà. Un message comme ça que j'essaie de faire passer des choses importantes comme ça dans la vie pour les jeunes. Le reste, après, c'est un peu du bullshit. Ou ça arrive après naturellement, tout le bordel. Mais bon, de base, tu fais un groupe de rock, tu auras des bières gratos. C'est plus bon. Voilà, quoi. Hein ? Ok. C'est plus bon. Ok. ce qu'il y a aussi comme difficulté pour la programmation à la clé c'est aussi que c'est une structure où il y a d'autres activités je ne sais pas si c'est vrai mais je me rappelle toujours de Berthelot qui ne s'intéressait pas du tout à la programmation ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de place à l'époque sur la programmation parce que c'était un sujet qui ne l'intéressait pas du tout lui s'intéressait beaucoup plus à la formation des salles l'aspect politique et tout ça à leur positionnement dans l'environnement et du coup il nous avait laissé un peu à tous les bénévoles ou bénévoles objecteurs de conscience et autres le truc de la programmation mais il nous racontait toujours qu'on lui avait proposé Nirvana un jeudi et qu'il n'avait pas pu le faire parce qu'il y avait la danse de salon à côté donc ça paraît un peu absurde bon à l'époque je ne suis pas sûr qu'il savait ce qu'était Nirvana et tout ça mais ça montre bien en fait la difficulté d'organiser des choses parfois des envies, des opportunités qui peuvent être frustrantes pour un programmateur ou pour même des gens qui sont autour de la programmation parce que la clé ce n'est pas simplement la programmation et pas simplement les concepts et résultat des courses Nirvana a joué au Fahrenheit à Essie des Moulineaux le vendredi ce qui est important je trouve que c'est l'ancrage de la structure localement et je trouve qu'il y a beaucoup de structures où les professionnels parce qu'ils ont été engagés parfois parce qu'ils n'ont pas forcément de liens avec les tissus locales et les personnes dans le truc on s'adonne parfois des structures qui sont complètement qui pourraient être finalement transposées un peu partout en France ou peut-être dans le monde je ne sais pas enfin en tout cas en France et je trouve ça dommage je trouve qu'il y a un travail en même temps sur le public c'est-à-dire l'envie des gens localement de savoir ce qu'ils ont envie de voir et quelles peut-être têtes d'affiche ils ont envie de voir dans leur ville et aussi un travail avec le tissu des groupes locaux et aussi il peut y avoir un lien aussi comme ça parce qu'il y a des groupes locaux et ils se retrouvent à jouer avec je dirais leur idole ou leur truc en première partie ce qui n'est pas toujours possible finalement parce que finalement à Paris si par exemple ce groupe passait à Paris ce groupe local n'aurait quasiment aucune chance de jouer en première partie avec ce groupe parce que déjà à Paris il y a très peu de première partie et puis en plus on va prendre parfois le groupe du tourneur qui est en développement ou le groupe du label qui est en développement ou le groupe qui a le vent en poupe et tout ça et donc on a une scène locale qui surtout en banlieue va être un peu dévalorisée et ça permet aussi à des petits groupes d'avoir des belles premières parties d'avoir des belles opportunités d'avoir regardé cette vidéo qui c'est une fois d'avoir des belles qui c'est une fois qui c'est l'est d'avoir des belles qui Axi C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Comment faire que ta musique rapporte ? C'est quoi le nom ? Marketing ? Oui, il y a des plans marketing de diffusion de la musique pour qu'à la fin, ça rapporte. Je pense qu'il y a un problème là par rapport à la diversité des formes artistiques, des modes de production qui est en train de se mettre en place, qui expliquent peut-être, par exemple au niveau du hip-hop, qu'on voit une forte uniformation, que ce soit des sons, que ce soit des modes de production ou des modes de diffusion. Et je ne suis pas sûr que ce soit une garantie de pérennité, même si on voit un foisonnement de projets. Ce n'est pas très varié, il y en aura un qui émergera et tout le reste va disparaître. Donc voilà, il y a un problème non seulement d'émergence éventuelle, mais il n'y a eu jamais autant de gens qui font de la musique et qui essayent même de la faire connaître. Mais il y a surtout un problème de diversité qui peut être une garantie de pérennité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501